Je vais accueillir Pierre Levaux pour une seconde intervention sur les présupposés théoriques des notions d'entretien et de restauration. Pierre Levaux est professeur agrégé de philosophie et membre associé aux recherches du centre Gilles-Gastron-Grangé à l'université d'Aix-Marseille. Il a soutenu un doctorat sur l'épistémologie de la conservation du patrimoine et a publié une vingtaine d'articles sur le sujet, ainsi qu'un ouvrage sur les institutions dans l'entre-deux-guerres. Il travaille actuellement sur la publication du volet philosophique de ses recherches. Bonjour et je remercie donc les organisateurs de m'avoir invité à cette journée d'études sur les nouveaux enjeux de l'entretien des décors historiques des musées au XXIe siècle pour y présenter un panorama des théories de la conservation et de la restauration à ce sujet. Je vais donc, pour ainsi dire et presque sans jeu de mots, planter le décor de vos entretiens sur l'entretien des décors en m'excusant de cette pirouette destinée à attirer votre attention sur l'ambiguïté des termes de votre journée. Entretien d'une part, décor d'autre part. Car vous savez mieux que moi que l'usage de ces termes est normalisé dans les musées aussi bien que dans les monuments historiques, mais que leur sens n'y est pas forcément le même. Il peut changer lorsque l'on passe d'un côté à l'autre de la frontière qui sépare ces deux secteurs du patrimoine. Sinon, les sections de son code. Et cette ambiguïté n'est pas la seule. La ligne qui distingue théoriquement ces deux champs, les musées d'une part et les monuments historiques d'autre part, passe en effet à l'intérieur même de l'un d'eux, si l'on suit l'intitulé de votre journée sur les décors historiques de musées. Il y a à l'évidence, au Louvre par exemple, des monuments historiques dans les musées et inversement des musées dans les monuments historiques. Le sociologue Andrew Abbott a qualifié ce type de distinction de fractale parce qu'elle se retrouve de part et d'autre de la frontière qu'elle trace. Ce qui introduit du chaos dans la classification des champs qu'elle devrait séparer. D'où une première question de légitimité. A qui revient-il d'entretenir ces décors, s'ils relèvent a priori de deux juridictions, les musées et les monuments, pour lesquels la notion d'entretien n'a pas forcément le même sens ? C'est une vraie question à laquelle le Code du patrimoine répond sans doute en ramenant à l'unité d'un même domaine ces différents secteurs et en assurant la traductibilité ou la cohérence de leurs discours. Mais ni Romney-Babel ne sont faits en un jour et l'on peut se demander si les entretiens du patrimoine n'ont pas été lancés par le ministère de la Culture en 1987 pour faire dialoguer les professionnels et ces secteurs historiquement clivés, en dépit de leurs aires de famille. D'où une seconde question, terminologique cette fois, les termes de conservation, d'entretien et de restauration ont-ils le même sens dans le champ des monuments historiques et dans celui des musées ? Si oui, quel est-il et où est le problème ? Sinon, comment pourrez-vous vous entretenir de l'entretien des décors, sachant que vous ne serez pas forcément d'accord, alors même que vos propos seront également légitimes et justes ? Les quiproquos ou désaccords ne risquent-ils pas de transformer vos discours sur les décors, sinon les décors eux-mêmes, en champ de bataille ? Il vous appartient évidemment de répondre aujourd'hui et je ne fais que m'interroger, après que les théoriciens de la conservation du patrimoine que vous connaissez mieux que moi aient eux-mêmes pris position. Alors qu'avons-nous à dire de plus que Mérimé, Dideron, Violet-le-Duc, Ruskine-Riguel ou Brandy ? Et y a-t-il donc vraiment de nouveaux enjeux aujourd'hui sur la question ? Alors qui peut répondre sinon l'entretien d'aujourd'hui, c'est-à-dire la discussion et la négociation entre pères et experts ? Les philosophes ont ceci de particulier que, quoi qu'on dise, on se retrouve à une des pages de leur ouvrage. Dans le cas d'aujourd'hui, si on relit celle de Riegel, celle que Riegel consacre au décorum dans le culte moderne des monuments, je le cite, alors Riegel nous dit qu'il existe des monuments où la dignité de leur propriétaire, autrement dit le souci du décorum, exige que l'on supprime soigneusement toute trace de dégradation, car la dignité ne signifie rien d'autre que la claire affirmation de soi en opposition à l'environnement. Imaginons combien un château ou un palais public laissait à l'abandon et dont le crépit s'écaillerait ou se salirait, nuirait à l'image de leur propriétaire. Le conflit entre nouveauté et ancienneté semble sans issue. Fin de citation. Ce texte est toujours d'actualité, puisque le château dont parle Riegel pourrait être celui de Versailles et le palais public pourrait être Louvre. Leurs décors sont des décorum, au sens où ils furent historiquement conçus pour témoigner de la majesté de leur propriétaire, le roi de France ou l'empereur. Ils avaient une fonction protocolaire et Riegel explique qu'il est légitime de vouloir les rénover car leur dégradation contredit leur nature, la para autant que les cérémonies. Imagine-t-on le roi Soleil recevoir les pères de France dans un château ou un palais délabré ? Évidemment non, mais Riegel ajoute que cette valorisation d'une œuvre contredit par principe le passage du temps qui ramène chaque chose à son état primitif suivant un cycle naturel qui va de la poussière à la poussière. Car tout vieillit dans le temps, même si les marques d'ancienneté ne sont pas forcément dégradantes puisqu'elles prouvent qu'un décor ou un monument a triomphé de l'épreuve du temps qui élimine le contingent et dévoile l'essentiel. Il en conclut que l'ancienneté et la nouveauté sont deux valeurs opposées, également légitimes au sens où elles sont respectivement conformes à la nature de l'objet pour l'une et à celle des choses en général pour l'autre. Leur opposition produit cependant un conflit de légitimité et la question est de savoir comment régler leurs différends, hier dans le cas des décor rooms et aujourd'hui dans celui des décors historiques de musée. Je rappelle que l'approche interactionniste et axiologiquement nostre de ce dilemme déontologique permet à Riegel de lui apporter une solution immanente et non transcendante. La valeur de nouveauté aura selon lui le soutien de la valeur d'usage qui veut utiliser l'objet sans risque, tandis que celle d'ancienneté aura celui de la valeur historique qui veut conserver le témoignage du passé. Sachant que les valeurs d'art relatives ou absolues peuvent aussi s'allier à l'un des deux parties, la question est alors de savoir comment elles pourront sceller des accords et se coaliser pour emporter une victoire durable. Quelles stratégies leurs partisans adopteront-ils et comment négocieront-ils leurs accords si leurs intérêts peuvent diverger ? Il n'est pas utile de poursuivre ici l'analyse régalienne du décor room car ceux qui nous intéressent aujourd'hui ont généralement perdu leur usage protocolaire en devenant des décors historiques de musées. Ils ont changé de fonction et l'on peut déjà en conclure que la valeur d'usage ne devrait pas s'allier à celle de nouveauté dans les musées où le neuf a finalement moins d'intérêt que l'art et l'histoire. La vraie question est alors de savoir qui pourra légitimement entretenir et restaurer ces décors si leur usage et leurs propriétaires ont changé. On peut évidemment penser que les praticiens chargés de ces tâches puissent continuer à les effectuer en dépit de ces changements non seulement de noms, du décor room au décor historique mais aussi d'usages, d'abord protocolaires puis miséographiques et finalement de propriétaires de l'Empire à la République. Mais ce n'est pas forcément le cas car entretenir ou restaurer le patrimoine n'est pas exactement la même chose qu'entretenir ou restaurer un objet, un décor en l'occurrence. Salvanor Mounosinas l'explique dans son livre sur les théories modernes de la conservation en parlant de l'aviation. Je le cite à peu près. Le Mustang, rappelle-t-il, est un avion de chasse qui a été soigneusement réparé lorsque cela était nécessaire comme toute arme. Les câbles électriques ont été remplacés, les vis ont été serrés, etc. Mais quelques décennies plus tard, les Mustangs sont devenus obsolètes et ces mêmes activités ont été considérées comme de la conservation. Les Mustangs n'étaient plus simplement entretenus ou réparés, mais préservés et restaurés. Fin de citation. Ce paradoxe s'explique si on admet que la patrimonialisation est un processus qui change à la fois la fonction et le statut de l'objet classé. C'est une double requalification, à la fois juridique et sociale. Le bien patrimonialisé ne change pas de nom, mais d'usage lorsqu'il entre dans le domaine du patrimoine où il est régi et protégé par d'autres lois. Le cas du Mustang qu'évoque Salvador Munoz-Mittad est exemplaire à cet égard, puisque son fonctionnement mécanique était régi par des lois de l'aérodynamique avant sa patrimonialisation, tandis qu'il est sémiotique après et dépend de celle des musées. Le Mustang patrimonialisé fonctionne désarmé comme un signe qui renvoie métoniquement à tous ceux du même type et symboliquement à un épisode héroïque de l'histoire des États-Unis. Ce changement de nature, cette requalification juridique et sociale du bien ne s'accompagne pas nécessairement de modifications physiques, mais son entretien et sa remise en état devront cependant être confiés à d'autres professionnels, souligne Munoz-Vinas, puisque le Mustang fonctionne comme un signe dans les musées, c'est-à-dire sémiotiquement, et non plus mécaniquement. Parce que l'entretien du fonctionnement symbolique d'un bien ne figure pas au nombre des qualifications requises pour être mécanicien réparateur, on comprend que l'institution patrimoniale fasse appel à des professionnels spécialement qualifiés pour restaurer ou préserver les biens dont elle a la charge. Le paradoxe du bâteau de Thésée, mieux connu que celui du Mustang de l'armée américaine, montre par l'absurde l'embarras auquel conduirait l'autre choix. Rappelons en effet que, dans la version de Hobbes, le gardien chargé de conserver le navire démonte au cours du temps toutes les planches usées et les remplace par des neuves, si bien qu'il n'y a pas, à la fin de l'histoire 1, mais deux bateaux. Celui qui reste à la même place et se substitue progressivement à l'original d'une part et, d'autre part, celui que l'on remonte ailleurs avec les parties démontées du précédent. Le problème est de savoir lequel des deux est authentique et à quel moment son double cesse de l'être. Mais l'absurdité de la situation montre déjà que l'institution patrimoniale a raison de confier l'entretien de ses biens à des professionnels qui ne confondent pas la restauration et la rénovation. La question étant de savoir qui ils sont. Alors, peut-on entretenir matériellement les décors historiques du musée s'il s'agit aussi, sinon surtout, de conserver leur signification immatérielle, leur valeur et leur intérêt patrimonial ? Alors, les prochains orateurs répondront sans doute mieux que moi à cette question que je pose seulement pour passer de la théorie du patrimoine à l'histoire de ces professions. Car vous savez comme moi qu'il existe au moins deux catégories de praticiens qualifiés, les restaurateurs des métiers d'art et les professionnels de la conservation-restauration, dont les compétences ne sont pas rivales, mais complémentaires. La proposition de loi sur la protection du titre de conservateur-restaurateur déposée à l'Assemblée nationale le 24 janvier dernier, insiste sur ce point en évoquant le chantier de Notre-Dame. Je cite et résume le passage du texte. La création de ce titre ne fait pas obstacle à ce que d'autres professionnels interviennent en fonction de leurs compétences propres. Elle constitue une réponse adéquate au manque de visibilité des conservateurs-restaurateurs au sein de l'écosystème des professionnels du patrimoine. Cette reconnaissance est susceptible de dynamiser un secteur économique et de favoriser l'émergence d'équipes pluridisciplinaires alliant l'intelligence de la main et l'approche déontologique. Fin de citation. Les compétences auxquelles la proposition de loi fait allusion sont celles des prévisionnistes que les conservateurs-restaurateurs acquièrent depuis la création du Master de conservation préventive à l'Université de Paris 1 en 1994. Elle fut reconnue en 2008 par le Comité pour la conservation de l'ICOM qui normalisa la terminologie de la conservation-restauration et la Confédération européenne des organisations de conservateurs-restaurateurs détailla ensuite ces compétences en 2013 dans son référentiel d'accès à la profession. Les restaurateurs des météards qui créent ou fabriquent ce dont ils sont ensuite bien placés pour assurer la maintenance ont aussi des compétences indispensables à l'entretien du patrimoine. Le savoir qu'ils détiennent ne se transmet ni ne s'acquiert sur les bancs d'université mais directement en CAP, BMA ou DMA dans des lycées professionnels ou des ateliers en partenariat avec des maîtres artisans dont les meilleurs ouvriers de France. Je rappelle que les principales directions du patrimoine se sont dotées dès 1964 de corps de restaurateurs spécialistes puis de techniciens d'art en 1984 trois ans après que les conservateurs-restaurateurs réunis à l'ICROM aient défini leur profession en leur distinguant de celle des artisans qui réparent ou fabriquent de nouveaux objets. Vous savez comme moi que l'activité de chacun de ces praticiens est aujourd'hui reconnue par une loi celle des musées de France pour les conservateurs-restaurateurs en 2002 et celle sur l'artisanat pour les restaurateurs d'humilité d'art. Le ministère les a incris sur une même liste depuis 2015 même si leur niveau de formation et leur conception de la restauration diffèrent les uns adoptant la définition de l'ICOM donnée en 2010 tandis que les autres tâchent de revenir à l'état originel de l'objet. Rappelons dans cette perspective que la participation des acteurs de la conservation-restauration au processus de normalisation initié par l'AFNOR en 2004 réduit aujourd'hui les ambiguïtés sémantiques sinon les différences de pratiques car la conservation-restauration n'est pas seulement un domaine d'intervention interprofessionnelle ou une discipline c'est aussi un marché où les commanditaires et les prestataires doivent parler le même langage pour lancer des appels d'offres et y répondre. C'est le cas des marchés d'entretien qui concernent aussi bien les services de l'urbanisme celui des monuments ou des musées. La difficulté étant dans celui qui nous occupe de savoir si les mots désignent les mêmes opérations dans chaque secteur et si le travail commandé est bien celui effectué. Comment en décider ? Et quand l'histoire de l'entretien des décors dont vous allez écrire un nouvel épisode a-t-il vraiment commencé ? Vous répondrez sans doute à la première de ces questions et je m'en tiens à avancer quelques dates sur la seconde pour finir cette introduction. Sans remonter à Alberti je citerai pour cela un troisième auteur dont le style et l'humour n'ont d'égal que l'esprit et la clairvoyance. Je veux parler de Camillo Boiteau qui propose une chronologie de l'histoire dans un article de 1893 sur la basilique d'or dont je vous lis un extrait. Faut-il nettoyer les marbres à l'intérieur de la Bélique Saint-Marc ? Il y a six ou sept ans sa commission de restauration entreprise de faire nettoyer le voile de crasse qui les recouvrait. Que n'avait-elle fait ? On cria à la profanation et le nettoyage fut suspendu puis se poursuivit prudemment chaque fois que l'occasion se présentait d'installer des échafaudages ici ou là. Aujourd'hui conclut Boiteau ceux qui étaient pour le nettoyage sont peut-être contents d'avoir eu raison en pratique tandis que ceux qui étaient contre sont contents d'avoir raison en théorie et le gouvernement est certainement content que tout le monde soit content. Fin de citation. Boiteau fait remonter dans ce texte la généalogie du métier de nettoyeur de marbre en Italie à 1533 et la poursuit au XVIIe puis au XVIIIe siècle pour montrer que l'entretien vaut toujours mieux que la restauration. Il commente ailleurs dans le même esprit la circulaire de 1849 d'instruction pour la conservation l'entretien et la restauration des edifices diocésains publiés en France par le ministre Fallou douze ans après la création de la commission des monuments historiques. Boiteau voulait ainsi clore le débat ouvert par Ruskin et Violet-le-Duc sur la restauration que le critique d'art anglais considéré comme un mensonge et l'architecte français comme une nécessité. Dès 1850, tous reconnaissaient cependant qu'entretenir les monuments pouvait retarder cette opération et résoudre le dilemme que l'architecte italien formula en des termes lapidaires, conservés ou restaurés. Mais un siècle plus tard, l'exposition sur le nettoyage des peintures de la National Gallery de Londres en 1947 montra néanmoins que le décrassage ou dévernissage pouvait être perçu comme une restauration. Et l'intervention sur les fresques de la chapelle Stigstein qui débuta en 1979 au Vatican cumula les deux opérations et fit aussi polémiques sans parler de celles sur la Sainte Anne de Léonard de Vinci au Louvre même en 2008. Alors, je ne veux pas tout mélanger et j'évoque seulement ces cas pour rappeler à nouveau qu'en France, ces opérations d'entretien, de nettoyage ou de restauration sont profiées aux praticiens dont j'ai rappelé l'histoire et que ceci bénéficie aujourd'hui de l'expertise de laboratoire qu'il s'agisse de celui des monuments historiques créés en 1970 ou de l'actuel Centre de recherche et de restauration des musées de France dont la généalogie remonte à 1930. Que dire de plus et quels peuvent donc être les nouveaux enjeux de la conservation et de l'entretien des décors historiques des musées suivant l'intitulé de votre journée. S'agira-t-il de la durabilité ou de l'éthique du soin, du care, s'il ne faut pas seulement se soucier de l'entretien des décors, mais aussi et surtout des personnes qui s'en occupent ? À moins qu'il ne s'agisse plutôt de la formation des équipes pluridisciplinaires qui répondront aux appels d'offres lancés à la lisière de ces deux secteurs du patrimoine. Comment les conservateurs, restaurateurs et les artisans des métiers d'art s'entretiendront-ils avec leurs maîtres d'œuvres et d'ouvrages ? C'est à vous de répondre et je conclue simplement mon propos en vous rappelant les conséquences des distinctions que j'ai effectuées. En différenciant d'abord les décors d'apparat et les décors historiques, j'ai voulu rappeler que leurs qualifications dépendent de l'usage que l'on en fait et qu'ils peuvent changer de catégorie sans changer physiquement. En distinguant ensuite les biens culturels et le patrimoine proprement dit, j'ai voulu montrer que la qualification des personnels autorisés à intervenir dépendait elle-même de la requalification juridique et sociale de ces biens. En rappelant enfin que l'histoire de leur entretien fut ponctuée de querelles académiques, j'ai voulu motiver vos échanges qui renouvelleront peut-être cette tradition entre musées et monuments, théories et pratiques. Mais je voudrais aussi conclure mon intervention par une dernière distinction, proprement philosophique cette fois, entre sagesse, théorie et idéologie. Car le terme de théorie convient mal, à mon avis, à la restauration du patrimoine, même si Brandy a montré qu'on pouvait axiomatiser cette pratique. Il n'y a en effet de théorie que s'il y a de la nécessité. Or, la conservation-restauration fait davantage appel à la délibération sur le contingent qu'à la pure déduction. Le patrimoine n'est pas une réalité naturelle mais une construction sociale qui relève plutôt de ce que Aristote appelle l'afronésis, la sagesse prudentielle, l'intelligence pratique, la métisse, enfin, où la seule règle paradoxalement admise est qu'il n'y a pas de règles mais seulement des cas qui peuvent être normaux, typiques, prototypiques, paradigmatiques, limites ou exceptionnelles. J'ajoute que s'il n'y a pas vraiment de théorie de la restauration, il y a en revanche un code du patrimoine et des normes, une casuistique et une déontologie professionnelle. Le cas des décors historiques de musées entre dans la vaste catégorie des cas limites au sens où ils s'inscrivent entre deux chapitres du dit code et interrogent sa classification au risque de la défaire. Vos discussions sur la conservation et leurs entretiens vous permettront peut-être d'en projeter la normalisation. Cette procédure démocratique laisse une large part à la délibération et crée des zones de libre-échange qui favorisent l'innovation. Mais elle échoue dès que des groupes professionnels l'instrumentalisent en faisant passer leur intérêt particulier pour celui du patrimoine en général, sinon de l'humanité. Les normes, les lois, les codes et les théories sombrent alors dans l'idéologie au grand désespoir des honnêtes gens. Je ne développe pas davantage étant persuadé que vous serez éviter cet écueil que je signale seulement par prudence et pour conclure. Merci pour votre attention et excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.